Voilà maintenant 12 ans que Nice et Mekon sont arrivés en France. Originaire du Brésil et parent de trois enfants, le couple est aujourd'hui bien installé, Mekon et chauffeur routier. Pas évident pourtant au début de vite s'intégrer, la faute à la barrière de la langue. Je monte la bouche, je rigole, je ne sais pas où c'est écrit là-bas, et même pour l'acheter un ticket, je ne sais pas bon. Pour marcher. Tu rigoles là-bas, oui je sais ce qui se passe ici, qui c'est ici. Alors à l'heure où les collégiens sortent, le couple gaillardé retourne à l'école pour des cours de français. Deux fois par semaine, c'est ici qu'ils étudient, gratuitement, accompagnés par leur professeur, M. Larbi. Qui ? Quand ? Quand ? Où ? Combien ? Très bien. Ces mots-là, on les utilise pour poser des questions. Algérien, Marocain, Tchétchène, Sénégalais, Syrien, Iraniens, Japonais ou Vietnamiens, de 20 à 60 ans, 22 nationalités se côtoient, et en grande majorité, des femmes. Ici, la leçon n'est pas comme à l'école, les thématiques abordées tournent autour de la scolarité et des principes de la République. Il faut avoir, répétez s'il vous plaît, pour avoir la moyenne, il faut avoir, il faut avoir, voilà, pour avoir la moyenne, pour avoir la moyenne, voilà, il faut avoir, il faut avoir 10 sur 20. Très bien, merci. Tout simplement, acquérir des connaissances linguistiques, pouvoir parler, pouvoir comprendre, pouvoir s'exprimer, pouvoir écrire, tout simplement poursuivre aussi la scolarité de leurs enfants. Lire un bulletin scolaire, aller à l'école, demander au prof principal les progrès de leurs enfants, assister au conseil de classe. Au dire de son professeur, Madame Bachir Alima a fait des progrès fulgurants. Il fournit des informations utiles, comme l'emploi du temps, les règlements intérieurs, les absences, les notes. Très bien. En un an et demi, cette Algérienne est devenue bilingue. Un atout, poursuivre la scolarité de ses trois enfants. Déjà, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, la citoyenneté, la parentalité, l'expression française. J'ai essayé d'apprendre des cours. C'est plus suivi la scolarité de mes enfants. Et pourquoi pas dans le marché du travail. Avec plus de 50 stagiaires réguliers, Paul Vaillant-Couturier est classé premier établissement de l'Académie pour l'accueil de ses parents d'élèves étrangers. Un véritable succès. Il faut dire que le collège a mis tous les moyens à disposition pour ses parents. Des parents qui retrouvent enfin confiance en franchissant la barrière de la langue des mots.